C'est vrai qu'elle est belle quand même, quelques conseils, pourquoi vous vous marrez ? Non mais je montre des photos, c'est pas moi qui les ai mises les photos dans ce livre. Qu'est-ce que vous faites par exemple sur cette photo là ? Des conseils pour les mains et les pieds ? Oui c'est les mains, les pieds, voilà, c'était une jolie photo, l'éditeur a la trouvée très très jolie et puis... C'est vrai que vous n'aimez pas vos fesses ? J'avais lu ça une fois. Oui c'est vrai, c'était un complexe quand j'étais petite, même quand j'ai commencé mannequin, je portais des pulls toujours trop grands qui... Avec le nombre de gens qui les aiment ça fait une moyenne hein ? C'est bien, tiens petit clin d'oeil à Jean-Pierre Coffre qui n'est plus là pour nous rappeler les produits de saison, mais ça par exemple c'est vrai que c'est important d'utiliser les bons produits au bon moment, que ce soit 4 ou 5 saisons comme vous le dites avec l'été indé en plus, mais savoir quels fruits et légumes on peut consommer à quel moment ? Oui je crois que c'est important, c'est important de... mais justement d'être presque locavore, c'est-à-dire essayer de prendre les petits producteurs, essayer de prendre vraiment les produits de saison, d'abord parce que même pour la planète quoi, on va pas acheter des fraises en hiver, c'est vraiment ridicule, elles viennent de très loin, et puis même au niveau santé, c'est pas bon. Voilà, on n'est pas fait pour manger des choses qui ne sont pas au moment de la saison. Alors comment éviter le dessèchement ? Ça, ça m'intéresse, moi je sens que je me dessèche. Quand on parle beaucoup peut-être ? Ben voilà, non, l'alcool évidemment. Oui, l'alcool fumé aussi, la cigarette c'est très mauvais. Les coucher trop tardis, vous couchez toi alors vous par exemple ? J'essaye mais ça marche pas toujours. Pas de dîner trop copieux ? Et on a dit donc, l'excès d'activité sexuelle. Ah j'étais sûre qu'il allait le voir. Il l'a trouvé. Mais vous savez, une activité physique intense, ça dessèche, voilà. Donc c'est tout. Je pensais que c'était le contraire. Voilà, c'était une petite note. Il va falloir tout changer Léa Salamé. Alors là, la méthode anti-âge, Léa, ça vous a plu, intéressé ? Oui, oui, ça m'a intéressé. Alors j'ai plein de questions à vous poser, parce qu'après tout, je suis aussi une meuf. Donc la cure de citron... Ben oui, c'est quand même la plus concernée de nous trois. Oui, ben oui. Alors la cure de citron, la cure de citron, racontez-nous comment... La cure de citron, c'est pour nettoyer le foie. Quand on est au printemps, c'est... Et pour les graisses aussi, vous dites ? Oui, mais principalement... Je pose des questions qui m'intéressent. C'est au printemps. Au printemps, on doit, je veux dire, nettoyer son foie, qui a été mal mené l'hiver, généralement avec des repas trop copieux. Et donc, voilà, on a besoin de nettoyer ce foie. Et donc ça dure 10 jours ? 20 jours, en fait. Parce qu'on commence avec un citron coupé en deux dans de l'eau chaude, on le fait bouillir. Et ensuite, le deuxième jour, c'est 2 citrons. Et on va ainsi de suite jusqu'à 10 citrons au dixième jour. Et ensuite, on redescend. Onzième jour, 9 citrons. Et ainsi de suite, jusqu'à... Un chabat, ça a l'air simple à côté. Oui, je connais aussi, mais oui. Le masque au blanc d'œuf, jus de citron et huile d'olive pour lutter contre les rides. Oui. Ça, c'est ce que vous faites vous-même ? Vous vous préparez ça ? De temps en temps, je le fais, parce que je trouve assez sympa d'utiliser des produits naturels. Pas compliqués et justement pas très onéreux, même presque pas. Il y a un autre masque aussi à la banane avec... Oui, j'ai vu que moi les cheveux. Exactement. Et ça marche, vraiment. Donc, c'est sympa d'avoir des produits à la maison et de se faire des choses naturellement. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 50 ans quand on a été une immense top model ? Est-ce que ça fait mal ? Est-ce que c'est dur ? Non, 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 non. Moi, je le prends comme chaque année qui passe. Je grandis. Je pense qu'on a toute une vie pour s'apprendre, même à apprendre qui on est. Et donc, chaque année, j'essaye de comprendre qui je suis. Et voilà, je vais essayer de m'améliorer. Donc, ça prend longtemps. Et à 50 ans, je n'ai pas fini encore. Et parmi vos enfants, vous avez une fille qui est mannequin ? Oui, tout à fait. Ilona, la plus grande, qui a 21 ans. Vous lui donnez des conseils ? Vous lui dites... Ça vous affole qu'elle fasse ce métier ou pas ? Non, mais je n'aurais pas le droit, en plus, de lui interdire de faire ce métier. Non, non, je suis très fière. C'est elle qu'on voit, par exemple. Exactement. C'est elle qui reprend la succession des couvertures de elle. Non, non, je suis très fière. Après, le métier, je pense, a beaucoup changé actuellement. Ce n'est plus du tout le même métier quand nous, on le faisait. Dans les années 80 et 90, c'était vraiment les années d'or. On les appelait comme ça. On était à un groupe de 10 filles. Et c'était exceptionnel. Il y avait Cindy Crawford dedans ? Bien sûr, il y avait Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington, Naomi. Et pourtant, vous dites, contrairement au top de ma génération, je n'ai jamais été à proprement parler une vedette. C'est-à-dire, moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, je ne vais jamais durer très longtemps. Pourquoi ? C'était ma devise, en fait. C'était quelque chose de dire, oh, comme ça, je ne vais pas être trop déçue. Donc, je vais apporter ce que je peux. Mais en même temps, je ne me voyais pas très loin. Donc, je dis, oh là, c'est peut-être un métier, dans un an, je ne suis pas sûre de durer. Voilà, voilà. Je crois qu'on a fait des belles années. Et d'ailleurs, les tops sont encore dans l'actualité. Même Cindy Crawford, d'ailleurs. Tout à fait. Et vous-même, continuez à faire la une des magazines... Carla Bonny. Des magazines féminins. Il faut quand même le dire, la une de Elle, tout récemment. Un mot sur votre carrière d'actrice. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez oublié ? C'est trop difficile ? On vous a trop mis dans une case et vous n'y arriverez pas ? Est-ce des espérances ? Non, non, ce n'est pas fini. D'ailleurs, dans la loge, j'avais mon agent qui était là. Ah, c'est vrai ? C'est l'agent de cinéma, oui. Parce qu'on essaye de voir un peu... C'est-à-dire qu'au début, c'était difficile. C'est difficile. Parce qu'en France, on vous met dans des cases. Moi, j'étais dans la case mannequin et je ne pouvais pas en sortir. Pourtant, j'ai eu la chance de rencontrer un metteur en scène qui s'appelle Xavier Janss et qui m'a permis de faire son premier long-métrage, court-métrage d'abord, et ensuite premier long-métrage. Il s'appelait « Au petit matin » et ensuite « Frontières ». Et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. C'était une expérience extraordinaire. Et ensuite, j'ai pu tourner avec Albert Dupontel, Marc Keller et tout, et aussi le bal des actrices. Ah oui, Maïwenn, justement. Quelle expérience vous en tirez de l'expérience ? Tourner avec Maïwenn. Oh, Maïwenn. Elle vous a malmené ou pas ? Elle a forcément, oui, voulu me pousser un peu à bout. Parce que c'est son fonctionnement. Donc, quand elle a voulu me couper les cheveux, puisque j'ai toujours eu les cheveux longs, toute ma carrière, et au moment où elle me dit « Moi, je veux bien te prendre, mais tu te coupes les cheveux ». J'y réfléchis quand même, parce que c'était dur pour moi. Et au moment où elle me coupe les cheveux, enfin, on me coupe les cheveux, je pleure. Mais je pleure vraiment, c'est sorti naturellement. Alors, je ne sais pas pourquoi, est-ce que, comme ma maman est coiffeuse aussi, d'un seul coup, il y a eu tout, voilà. Mais elle aime ça. Elle aime qu'on aille chercher quelque chose au fond de soi, des émotions qui sont profondes. Et forcément, elle va les utiliser et elle va certainement prendre ces moments-là. Mais justement, il y a juste une question sur ça, aller chercher des choses profondes. On sent chez vous, et on a, moi j'ai un peu grandi avec vous comme mannequin, que c'est toujours parfait en fait. Tout est maîtrisé, vous avez une... Et puis c'est sympa, et puis c'est assez... Enfin, vous êtes assez généreuse de vous-même, c'est pas empêché. Mais en même temps, il y a des fois où je me dis, mais est-ce que vous n'avez pas des vis cachées, ou quelque chose d'un peu sale, ou d'un peu moche, ou d'un peu quelque chose qui... On a des photos pour vous dire. On les montre ou pas ? Est-ce que vous avez quelque chose qui est moins parfait ? Alors, je ne suis pas une personne qui a vécu avec des excès. Donc, je ne suis pas droguée, je ne suis pas alcoolique, donc je n'ai pas ce côté-là. Maintenant, j'aime rigoler. Mon entourage me trouve trop le barman, donc c'est bien, ça me fait plaisir. Mon image lisse, je pense que j'ai eu, comme tout le monde, des moments difficiles, de souffrance. J'ai eu des deuils trop tôt pour moi. Et je pense que... Votre papa, votre maman ? Exactement, j'avais 23 ans, et après 36 ans, donc j'estime que c'était trop jeune. Et bon, c'est des choses peut-être que je n'ai pas voulu montrer, que j'ai enfoui au fond de moi, ce qui est assez mauvais, en fait. Et peut-être que, justement, j'ai voulu rechercher, après le côté paraître, que tout soit lisse, rechercher quelque chose qui était plus dans l'intérieur, donc quelque chose qui allait m'aider, justement, à passer tous ces capes. Et est-ce que dans vos histoires d'amour aussi, vous êtes parfaite, ou est-ce que parfois vous trébuchez ? Ah non, je ne suis pas parfaite. Ça vous dérangeait quand Arthur, sur scène, racontait votre... Non, pas votre vie pr... C'était pris en dérision, enfin, il y avait... C'était pris en dérision, enfin, voilà, il n'y avait pas... Avec le recul, vous trouvez que c'était... Ah, c'était... c'était très sympa, enfin, voilà. Vous lui avez expliqué que le sexe, c'était mauvais pour la santé ? Comment ? Vous lui expliquiez que le sexe... C'est mauvais, c'est très bon. On parlait d'une décision, c'est pas pareil. C'est pas trop souvent, voilà. Pas tout le temps, Yann. C'est pour ça qu'il n'est plus avec vous, alors. Yann Wax. Non, Yann, moi, je vous aime beaucoup, c'est vrai. D'ailleurs, vous avez un point commun avec François Mitterrand. Vous adorez enlacer les arbres. Vous dites, n'ayez pas peur de le serrer fort dans vos bras comme si vous faisiez un câlin à un être cher. Mitterrand était comme vous. Il y a un mot pour ça, je ne sais plus quel est-il. Mais Francis Lalanne. Francis Lalanne aussi. Se reconnaître la nature, oui. C'est le coup des arbres. Essayez, je vous assure que ça fait bien. Non, non, mais je méprise. Tu dois lui faire un drôle d'effet à l'arbre, mine de rien. Il y a une branche qui doit pousser. Pas mal. Très vite, il devient dur de la feuille. Vous auriez le dernier mot, là, je pense. Non, alors, je me demande quand même, il y a des photos de vous, vous êtes une femme de 50 ans, c'est vrai, magnifique. Alors, je me suis dit quand même, est-ce que ce livre ne contribue pas à complexer certaines femmes de 50 ans plutôt que de les accompagner ? Voir de 36. Ah bah non. Oui, enfin, je veux dire, parce que ce n'est pas permis à tout le monde d'avoir ce corps, vous voyez, à 50 ans. Oui, ce qu'il veut vous dire, c'est que vous aviez de bonnes bases. Et l'idée... Oui, mais ça voudrait dire qu'il faut que je reste cachée. Enfin, un peu de fois alignée pour dire... Non, l'idée, c'est qu'on a l'impression quand même que c'est plus, et ce n'est pas un proche, mais que c'est plus un manuel anti-âge qu'un manuel de bien-être. Vous voyez ce que je veux dire ? Que c'est un bras de fer, cauchemardesque, quelque part, contre les années qui passent. Et les années passent pour tout le monde, et elles nous passent sur le corps, et on mourra. Mais... Mais non, mais comme disait Keynes, on disait, est-ce que vous êtes keynésien ? Et Keynes répondait, un jour, on sera tous morts. À moyen terme. À moyen terme, on sera tous... À long terme. On est tous keynésiennes à moyen terme, et à long terme, on sera tous morts. Finalement, c'est vrai que c'est un manuel de lutte, aussi, contre l'âge. Non, puisque de toute façon, on vieillit. Maintenant, essayer d'être le mieux possible et de se sentir le mieux possible quand on vieillit, ça, c'est... Voilà. Ça sert à ça. Ma vraie, vraie question était la suivante. Vous savez que Google investit des milliards parce que le grand fantasme actuellement, on a reçu Marc Duguin la semaine dernière qui nous en parlait, c'est le fantasme de l'immortalité, ou en tout cas d'une semi-immortalité, c'est-à-dire au moins 300 ans. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que d'essayer de viser ce cap ou est-ce que la vie humaine, dans la dimension qu'elle a actuellement, c'est-à-dire très courte, 90 ans, on va dire, vous paraît quelque chose d'acceptable ou de scandaleux ? Oui. Moi, je ne suis pas pour l'immortalité. Essayer de pousser absolument à vieillir, enfin, pas à vieillir, à être mort le plus tard possible. Ce n'est pas ça. C'est par contre se sentir le mieux possible dans sa peau. C'est-à-dire se sentir vraiment bien avec soi-même. C'est ça surtout. Parce que souvent, les gens vieillissent, ne se sentent pas bien, justement. Dès qu'à l'apparition de quelques rides, ça y est, les femmes, elles flippent complètement. Donc, en fait, c'est se sentir bien avec soi-même et essayer de vivre le plus longtemps possible. Moi, j'ai envie de vivre le plus longtemps possible pour voir mes petits-enfants, pour voir... Voilà, j'ai un fils de 5 ans et demi. Bon, il faut que je... Qu'est-ce que vous pensez du transhumanisme ? Je suis sûre, hein ? Qu'est-ce que vous pensez du transhumanisme ? C'est-à-dire la possibilité d'une manipulation génétique pour que l'être humain s'abîme le plus lentement possible ? Non. Non. Je ne suis pas pour toute transformation. Je veux dire, même rien que physiquement, je ne veux pas... Vous avez rien vu. Oui, mais j'ai essayé une fois. Non, mais je ne parle pas de la chirurgistique. Si techniquement, au niveau des manipulations génétiques, on parvient, par exemple, à vous garder cette santé, ce visage, pour les 270 années qui viennent, vous vous signez ou pas ? Non, ça m'intéresse pas. Vous n'aimez pas la vie ? Si, j'aime la vie, mais je ne suis pas sûre que... Enfin, ce n'est peut-être pas la vie réelle, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre que... Et puis, je suis fait pour mourir à un certain moment. Si c'est aussi simple, dans 25 ans, par exemple, d'augmenter la durée de vie de 90 ans, que ce soit aussi simple qu'aujourd'hui, par exemple, prendre un Uber au lieu d'un taxi. Non, mais si c'est rentré vraiment dans les mœurs, vous n'acceptez pas ? C'est-à-dire que vous pensez que ça suffit ? Pas forcément. Moi, en plus, je crois en la réincarnation. Alors, du coup... Ah, ben oui, là, c'est de la triche. Voilà. D'ailleurs, c'est un chien, en fait, auprès de l'arbre qui se frotte comme ça. C'est votre soirée. Non, je vous regardais. Sérieusement, quand vous dites que vous n'avez rien fait, c'est-à-dire qu'il faut... Non, mais c'est-à-dire qu'il faut... Une fois. J'ai essayé, je l'ai dit, justement, dans le air. J'avais fait la rite du lion, là, exactement. Mais c'est ça qui est formidable. Ça se voit que vous n'avez rien fait, en fait, au fond. Tout bouge encore. Non, parce qu'effectivement, vous êtes une très, très belle femme. Et attention, c'est un vrai compliment que je vous fais. Avec les petites rides, alors que si vous aviez été liftée et si vous étiez passée sur la chirurgie, on verrait une femme de 50 ans liftée, comme on en voit. Et c'est ça qui fait tout votre charme. Mais encore une fois, c'est peut-être mon côté... Alors, pas lisse, c'est pas ça, mais moi, j'ai envie de dire la vérité. Voilà. Donc, même ce livre, c'est la vérité. Voilà. C'est ma façon de voir les choses. Après, je ne suis pas micro-nutritionniste, nutritionniste, ou coach sportif, ou médecin. C'est juste, voilà, mon apprentissage est justement... Alors, la vérité, comment on fait pour accepter ces rides ? En vrai. Eh bien, il faut travailler dessus, même spirituellement, je pense, parce que c'est plus la tête qui va après. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur mon corps depuis l'âge de 19 ans, puisque j'ai commencé à l'âge de 19 ans. Et je crois qu'il y a un moment où il y a un déclic où on se dit mais c'est pas possible, c'est pas que ça, la vie, et c'est pas que ça, l'être, que je suis. Donc, j'ai dû un peu, voilà, me pencher en me disant mais il faut que je travaille un peu plus sur moi, sur qui je suis, et que je m'accepte comme ça, c'est s'accepter, avoir confiance en soi. Et ça, c'est très, très dur. Et la méditation, vous la pratiquez ? Et la méditation. Et vous la conseillez ? Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai commencé le yoga il y a 3 ans, et je me suis vraiment... Moi, pourtant, je suis quelqu'un d'assez stressée et tout. Donc, justement, je donne des antistress, parce qu'on est trop... On est en apnée, je trouve que les gens vivent en apnée, ils ne respirent pas. Apprendre à respirer, à méditer. C'est, entre autres, les conseils que donne Estelle Lefebure dans ce livre Aurae, publié chez Flammarion, sa méthode anti-âge. Merci à vous. Merci.